Salut la compagnie ! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. A travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant ou les parents joués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secrète sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable ? Je reçois aujourd'hui Bertrand Vignal, paysagiste et urbaniste et directeur de l'agence BES qui travaille notamment sur l'aménagement d'espaces publics et de territoires urbains, comme des parcs, des places, des berges de rivières ou de lacs, ce genre de choses. C'est un secteur que je connais très peu, mais qui par essence me semble passionnant pour évoquer le sujet de l'expérience utilisateur. En effet, l'aménagement de la ville doit tenir compte des usages, des habitudes et des besoins des usagers pour être agréable à vivre et sans danger. C'est parti ! Bonjour, bienvenue dans le podcast. Bonjour, allô. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement un petit peu ton parcours et qui tu es, ce que tu fais ? Moi, je suis Bertrand Vignal, je suis associé à l'agence BASE, qui est une agence d'architectes paysagistes, d'urbanistes, qui est basée à Lyon, mais il y a plusieurs entités, à Paris et à Bordeaux, on est une centaine de personnes. Comme tu l'as très bien dit, on travaille sur beaucoup d'espaces publics, il y a des parcs, beaucoup d'éléments comme ça. Moi, j'ai fait des études d'architectes paysagistes. Après un dug d'écologie, après un peu d'architecture, j'ai passé le concours de l'école de Versailles, qui est l'école nationale supérieure du paysage, qui permet d'être diplômé, on l'appelle DPLG, diplômé par le gouvernement pour être architecte paysagiste concepteur. Donc, c'est le parc Rossaille. Ensuite, on s'est installé dans les années 2000 directement, on s'est passé par des agences de formation, on s'est installé à quatre associés, puis trois, puis maintenant on est deux associés. Et depuis, on a la chance à Lyon depuis 2008. D'accord. C'est quoi, pour repartir vraiment des bases du vocabulaire, la différence entre architecte, urbaniste, paysagiste ? Oui. Alors, il y a beaucoup de différences, et à la fois, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on est tous dans le même écosystème, on travaille tout le temps, tous ensemble, y compris avec les ingénieurs techniques. On fait tous partie un peu de la même corporation, et on se fait tous ensemble sur le même projet. On va dire, pour simplifier, architecte paysagiste, c'est tout ce qui a attrait à ce qui est à l'extérieur des bâtiments. Voilà, au pied du bâtiment, c'est nous qui commençons, sur les rues, les places, même le jardin, bien sûr. Le métier vient du jardin. C'est la base, avec un grand chef qui s'appelle André Le Nôtre, qui est le grand paysage de Versailles, qui est un peu le summum. Et le métier s'est ouvert énormément à l'espace public, notamment dans les années 60, face à la reconstruction, où il a fallu faire face à comment on fait pour vivre dans ces nouveaux espaces de reconstruction. Et donc, là est né ce nouveau métier, qui a toujours un peu existé, mais est sorti de son domaine de compétences, qui étaient les parcs, les jardins, pour commencer à réfléchir sur l'espace public, c'est-à-dire le milieu partagé, la rue, les places, et puis commencer à réfléchir sur les mobilités, commencer à réfléchir sur la manière dont on vit tous ces endroits-là. Voilà, donc c'est un métier un peu hybride, là où il y a des architectes qui font bien sûr de l'espace public, c'est pas complètement corporatiste, mais nous, ce qu'on nous apprend, c'est aussi la gestion du milieu vivant. Donc c'est pour ça qu'on peut travailler sur des berges de fleuves aussi, et on acquiert beaucoup de connaissances sur le végétal, ce qui nous différencie peut-être un petit peu des architectes, et avec peut-être une grande différence aussi, qui est que quand nous, on livre un projet, globalement, il n'est pas canon parce qu'il va falloir qu'il pousse, il va prendre beaucoup de maturité au bout de 30 ans, et quand les architectes vivent un projet, c'est super, mais ça se dégrade au fur et à mesure, ce qui est la grosse différence entre les deux, et puis moi, j'aime bien dire aussi que la grande différence entre les deux, c'est que nous, on travaille un milieu poreux, c'est-à-dire que tout le temps, même s'il y a des, on passe toujours à travers, c'est une porosité, alors que l'architecture avec les murs, même si on fait des architectures assez intéressantes maintenant, c'est un milieu qui est beaucoup plus fermé, et ça change beaucoup, et puis l'architecture, c'est le milieu de la tenue, de la limite et des parcelles, et nous, on est sur quelque chose qui est transcalaire, on va dire, à travers toutes les échelles, un peu partout, et qui diverge surtout, voilà, la nature, c'est un système divergent, et ça, ça repose aussi beaucoup de questions. Et puis après, il y a les urbanistes, et les urbanistes, c'est ceux qui réfléchissent plutôt au modèle de ville, comment on va installer, mais pareil, ce n'est pas très défini, donc il y a des architectes urbanistes, des paysagistes urbanistes, et ils font la même chose, sauf que peut-être ils n'y arrivent pas par le même prisme, voilà, donc nous, on se met dans cette catégorie de ce qu'on appelle le landscape urbanisme, c'est-à-dire on réfléchit les nouveaux projets urbains, au prisme des forces et des notions de paysage, et du milieu de l'espace public, et les bâtiments sont un élément à l'intérieur du milieu de l'espace public, mais on ne compense pas à partir des bâtiments, on compense à partir du vide, voilà. Et ça, normalement, ça change à peu près tout dans la démarche, mais voilà, c'est un grand débat. Ok, super, ça fait une bonne introduction. Ouais, c'est une bonne introduction. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'anime là-dedans, dans ton métier aujourd'hui ? Ben, je pense que c'est un peu tout ça, c'est-à-dire, c'est un, de participer à rendre un peu le monde meilleur, ça fait très bateau, mais c'est un peu le casque, il n'y a pas beaucoup de leviers, et là, il y en a un quand même, parce qu'on travaille sur des projets assez conséquents, où on peut avoir des effets leviers sur des changements de comportement, des changements de vie, de milieu, voilà. C'est aussi, ben, ça vient flirter avec le domaine politique, c'est intéressant, de voir comment le système fonctionne, et comment, nous, on peut se glisser là-dedans, et puis apporter notre pierre à l'édifice avec notre qualité d'expert, on va dire. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on peut être bien ou mal conseillé aussi, quand on est homme politique, parce qu'on n'est pas sachant, et donc, il faut qu'il sache bien s'entourer, et je trouve que, voilà, moi, j'aime bien trouver le bon niveau aussi de relation avec les décisionnaires, pour que les choses avancent, mais pour, en tout cas, leur faire un tableau assez clair, peut-être d'où on en est. Ça, ça, j'aime bien. Et puis, l'autre sujet, c'est qu'on travaille avec un milieu vivant, et je mets, milieu vivant, je mets les humains là-dedans, je mets les plantes, les animaux, les humains, et de regarder comment on peut rééquilibrer, peut-être, un peu tout ça, parce qu'il y a eu un peu d'abus d'un côté et un peu moins de l'autre, et peut-être, notamment en frange de ville, voir comment on peut essayer de trouver des, on va dire, des co-évolutions de milieu de vie, parce qu'on n'en reste que des animaux dans notre comportement, malgré tout, si on décrive un petit peu la manière dont on se comporte. Donc, voilà, c'est ça qui m'aime. Top, super intéressant. Ok, ben, on va creuser un peu tout ça. Du coup, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui nous écoutent, les différentes phases d'un projet, et puis avec les notions de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre ? Ouais. Bon, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, à l'école, j'ai toujours confondu. Ouais, à chaque fois, j'ai un doute lequel vient d'abord. À la chance, il y en a qui savent toujours pas, et tout. Alors, tout d'abord, maîtrise d'ouvrage. Maîtrise d'ouvrage, c'est en gros, c'est celui qui lance le projet, qui lance l'ouvrage, on va dire, qui a les fonds, c'est le client pour nous. Donc, c'est lui qui fait le programme, voilà, c'est l'entité. Ça peut être une mairie, une métropole, ça pourrait être un client privé aussi, un promoteur, quelque chose comme ça, mais on n'en fait pas beaucoup. Donc, c'est souvent les instances publiques, voilà. Et la maîtrise d'œuvre, c'est l'œuvre, avec des grands guillemets, c'est la réalisation. C'est-à-dire comment on dessine les choses, et puis comment on les met en place avec un chantier, et comment on réalise les choses. Ça, c'est les deux grandes briques. Donc, nous, on est maîtrise d'œuvre, et on répond à des appels d'offres, des concours, des commandes pour des maîtrises d'ouvrage, voilà. Et des fois, on conseille les maîtrises d'ouvrage pour créer ces concours. Voilà, on a un peu deux grands pans de travail. Donc, soit on est ce qu'on appelle assistant maîtrise d'ouvrage, AMO, assistant maîtrise d'ouvrage. Donc là, on est vraiment experts, la médeuse d'ouvrage nous pose plein de questions. On travaille pour elle, pour, on va dire, distiller le bon programme, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer le concours. Mais on ne répondra pas au concours. Bien sûr, parce qu'on connaît tout. Donc, non. Et là, on l'aide à rédiger le bon concours, avec le bon programme, qui serait adapté au site, aux demandes des élus et tout. Donc, on essaie d'orchestrer tout ça. Et ensuite, on a l'autre partie où nous, on est donc maîtrise d'œuvre. Et là, on répond à un concours ou à un appel d'offres. Et là, on reçoit un programme qui a été fait par un assistant maîtrise d'ouvrage, justement. Plus ou moins bien fait, ça dépend. Et là, pareil, on essaie de trouver le bon niveau de réponse qui, à la fois, prend tout ce qui est dans le programme et tout ce qu'on peut amener en plus. Et tout ce qu'on ramène du site. Et on fait une partition complexe de ça, la plus claire possible. Et voilà, ça, c'est la réponse du projet. Ok. Et ensuite, il y a un lauréat. Et là, on commence des études plus poussées. D'accord. Voilà à peu près comment ça fonctionne dans le... Donc, quand tu gagnes le projet, tu as déjà fait des propositions concrètes ? Voilà. Quand on gagne le projet, on a fait soit des propositions concrètes dessinées. Ça, c'est comme avant, les concours classiques, des grandes planches, beaucoup de choses. Ça, ça tend à disparaître. Ok. Parce que c'est quelque chose qui était beaucoup jugé sur le dessin. Et la question du dessin, on va dire, en plan, est plus réellement à sujet. La question, c'est plutôt les logiques, les milieux qui sont mis en place, les notions de développement durable, d'écologie, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui transparaissent peu dans les dessins. On va dire, les concours, c'est un peu le 19e siècle, quoi. Ou le 20e siècle. Mais ça a fait beaucoup de bien et ça a fait beaucoup d'erreurs aussi. Parce qu'on a beaucoup jugé les choses en plan, alors que c'est une vision complètement tronquée. Et maintenant, on a... et pour des soucis d'économie, parce qu'un concours s'est rémunéré en partie un peu, pour défrayer un petit peu. Normalement, on ne gagne pas sa vie en faisant que des concours, c'est pas possible. Mais il y a un défraiement. Alors que maintenant, ce qui se passe, c'est plutôt des appels d'offres plus classiques, avec ce qu'on appelle des notes méthodologiques et des notes d'intention et des notes de prix. Et donc, on a toujours un programme, mais on l'écrit et on écrit notre sensibilité sur la réponse. On pense qu'il faudra faire ça. On pense que ça va reposer sur cinq piliers qui sont ça, ça, ça. Que le point saillant, ça va être ça. Et puis voilà comment on va s'organiser. Voilà la méthode. Voilà qui on va mettre dans l'équipe. Voilà les gens compétents. Et puis voilà le planning. Et puis voilà le prix qu'on propose pour faire ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et donc ça, ça oblige à réfléchir plutôt sur les thématiques. Et donc sur, on va dire, plus quelque chose de distillé, une essence plus profonde. Il faut qu'on donne envie au maître d'ouvrage de partir avec nous. Et des fois, il y a des oraux pour être pris pour ça, mais pas toujours. Voilà. Donc actuellement, c'est plutôt ça. Donc ça veut dire qu'il faut être assez bon sur, on va dire, des notions. Et pouvoir dire, ben, faites confiance à cette équipe. Elle maîtrise bien un truc. Elle va vous régler en plus le problème du site parce qu'on l'a très bien compris. Voilà à peu près, en tout cas, l'écosystème dans lequel on navigue. Donc ça, des appels d'offres, on en a sans arrêt. Tous les deux jours, on en reçoit. On y répond, on n'y répond pas. On fait un choix. Mais on est en appel d'offres sans arrêt. Il y a toujours plusieurs personnes qui travaillent sur les appels d'offres à l'agence sans arrêt. On candidate sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà. On envoie, on va dire, une réponse par semaine ou deux par semaine. Ok. Ah oui. D'accord. Et soit on est pris sur des références, soit c'est des appels d'offres directs. Donc il y a tout un système assez complexe, mais c'est beaucoup d'investissements pour essayer d'être pris pour gagner un projet et commencer les études. Ok. Les études techniques, voilà, qui passent par plusieurs phases. Ce qui s'appelle l'étude préliminaire, ensuite l'avant-projet. On dessine un peu plus précisément. On fait beaucoup de retours avec nos maîtres d'ouvrage, la ville, les techniciens. Là, ça cale bien un prix. Et puis... Donc ça s'affine. Ça s'affine. Et après, on passe en études pro, les projets. Et là, on dessine tout parfaitement. Et après, on lance l'appel d'offres aux entreprises de travaux qui répondent sur ce dossier pro, avec des prix. Et ensuite, on désigne plusieurs entreprises de travaux. Et après, elles réalisent. Et nous, on suit la réalisation des travaux. D'accord. Et donc, si on s'est trompé dans le pro, on s'est trompé dans l'appel d'offres, ça se voit tout de suite sur le chantier. Et là, on est dans la situation compliquée. Donc, il faut essayer avec plusieurs centaines de milliers d'euros à la clé. Donc, voilà. Ça demande beaucoup de concentration sur les études pour ne pas se tromper. Parce qu'il y a un gros sujet financier. La moyenne des projets qu'on gère, c'est 8-10 millions d'euros de travaux. Donc, ça va très vite. Oui, forcément. Voilà, à peu près le déroulé. Et puis après, on a une réception de travaux. Et là, c'est comme dans son appartement. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce qu'a fait l'entreprise. C'est bien fait. Le maître d'ouvrage est d'accord avec nous ou pas. Voilà, et on se trouve le bon niveau. Puis après, on remet l'œuvre, on va dire, de la maîtrise d'œuvre au client. Et là, la boucle est terminée. Sauf qu'en paysage, il y a un peu de suspense qui continue. Parce qu'on a le suivi des plantations pendant trois ans pour voir si les arbres reprennent bien avec l'entreprise et tout. Donc, il y a toujours un peu une suite dans la série. Et après, ça se termine et on livre tout. Et on n'a plus rien à faire avec notre maître d'ouvrage sur la garantie de certains ouvrages. Ok. Donc, c'est une histoire longue. Oui. Une moyenne d'un projet. C'est entre le moment où on reçoit l'appel d'offres et le moment où on livre tout. c'est fini, on n'entend plus parler, c'est six ans, cinq ans. D'accord. En comptant les trois ans de suivi. En comptant les deux suivis. Mais les études, c'est deux ans. Le chantier, c'est un an et demi, deux ans. Voilà. Deux ans de suivi ou trois ans. Donc, six ans, sept ans. Ok. Donc, il faut savoir où s'engager. Oui. Forcément. Ok. Ça me fait venir plein de questions. Super. On va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Oui. Mais d'abord, tu as bien compris le principe de ce podcast. C'est que moi, je travaille dans le domaine logiciel. J'essaie de faire un peu des parallèles. Donc, je vais essayer de faire matcher ce que j'ai compris de ton métier avec le mien. Donc, maîtrise d'ouvrage, ça va être mon client qui vient avec une problématique que je veux développer tel logiciel pour faire dans tel contexte, pour tel besoin. En général, on est plusieurs… Enfin, il est candidat de plusieurs entreprises. C'est vrai. Il n'y a pas d'appel d'offres parce que moi, je ne travaille jamais avec le public. C'est surtout le public qui fait des appels d'offres. Enfin, ça ne m'est quasiment jamais arrivé. Donc, c'est plutôt des… Oui, des entreprises qui viennent, qui nous sollicitent, nous et d'autres entreprises. Et puis, chacun répond, fait sa réponse. Alors, nous, en général, on ne va pas faire des maquettes à ce stade. On va vraiment plutôt faire une estimation de la démarche. Parce que selon le contexte, on ne va pas forcément proposer exactement la même démarche. Mais de dire, si on a accès aux utilisateurs, on va aller les rencontrer pour discuter avec eux, pour vraiment bien comprendre le contexte, par exemple. Puis ensuite, on va faire une étape… Un atelier d'idéation avec vous et avec des utilisateurs. Et puis ensuite, on va faire les maquettes. Et puis ensuite, alors, ça dépend si on est sollicité que pour la partie design expérience utilisateur, ou si on est aussi sollicité pour le développement. Mais du coup, si ça va jusqu'au développement, derrière, on va pouvoir estimer le développement sur la base des maquettes que nous, on aura proposées. Et derrière, développer. Donc, nous, on fait toute cette chaîne-là. Ok. Donc, j'ai l'impression que ça matche un petit peu, mais pas complètement. Pas complètement, oui. Parce que du coup… Donc, vous, vous faites la conception. Vous… La réalisation, c'est des prestataires. Voilà. Et donc, vous suivez, oui. Donc, nous, quand on suit, on a un rôle qu'on appelle le product owner. Et c'est ce rôle-là, justement, d'aller spécifier vraiment de manière très détaillée qu'est-ce qui est attendu pour que les développeurs le fassent et qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis, ça nous sert aussi vis-à-vis de notre client pour être sûr qu'on est d'accord. Et ça nous permet de suivre le projet dans son ensemble. Donc, ça peut matcher un petit peu sur ce côté-là. Oui, pareil. Et par contre, on n'a pas… Toi, tu ne m'as pas parlé d'usagers et d'utilisateurs. Donc, est-ce que… Enfin, de quelle manière… À quel moment ils sont inclus ou est-ce qu'ils ne sont pas inclus ? Enfin, comment les besoins et les contraintes des usagers sont pris en compte, en fait ? À quel moment c'est… Alors, il y a beaucoup d'entrants à cette question. Alors, il y a tout d'abord les usagers au sens « la ville » quoi. Oui. La ville qui est quelque chose qui est très difficile à palper. Les gens de la ville, nous, on vit dans cette ville et on a un avis et on peut le donner par les urnes. Mais après, la parole citoyenne en France n'est pas très ouverte non plus par rapport à certains pays comme la Suisse ou le Danemark ou même le Québec. Il y a beaucoup plus de systèmes pour faire remonter la parole citoyenne qui viennent influencer les décisions étatiques. En France, ce système existe mais est assez tenu. Donc, il y a ce qu'on appelle donc les concertations citoyennes. Tu en as déjà fait dans ton quartier. Demain, à 20h30, il y a une concertation sur la rue Lafayette à côté. Venez, voilà. Peu de gens y vont parce que souvent, on va dire, ceux qui sont représentés, c'est des gens plutôt âgés, des gens contents, etc. Et donc, ce n'est pas toute la population qui est représentée. Et ça, c'est plutôt le maître d'ouvrage. On va dire la ville qui lance ces opérations-là. Ils sont obligés par des lois. Maintenant, ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Maintenant, c'est obligé de faire des concertations. Et ces concertations, elles peuvent être, on va dire, d'un indice de 1 à 10, suivant la tendance de la maîtrise d'ouvrage ou des élus. D'accord. Est-ce que les élus ont envie de concerter ? Oui. Et ils voient un intérêt ou est-ce qu'ils ont envie un peu de concerter à minima et de passer un peu en force ? Quand tu dis 1 à 10, c'est en termes quantitatifs ? Oui, c'est en termes qualitatifs. Oui, les deux. Les deux, c'est-à-dire soit on fait une réunion d'information, il va y avoir ce projet, regarder. Voilà le truc. Il y a 5 minutes pour les questions. Et là, et c'est fini. Soit il y a une vraie démarche complexe. On va chercher les gens, on leur tire les verres du nez, on fait des questionnaires, on va voir les écoles. Voilà. Donc ça, ça dépend des maîtrises d'ouvrage. Et c'est plutôt sur la logique de... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet ou plutôt sur la recherche de besoins ? C'est la recherche de besoins parce que là, c'est en amont. Là, c'est la maîtrise d'ouvrage. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de programme. Ok. Donc, il y a une envie peut-être des élus, je prends un exemple, il y a une friche, un endroit. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut bâtir ou est-ce qu'il faut faire un parc ? Oui. Donc, c'est vraiment des grandes décisions. C'est le cas du parc Blandan à Lyon où avant, maintenant c'est un parc qui est nécessaire dans cet endroit, ce quartier où il n'y a pas beaucoup d'espace public. Mais la volonté, c'était de construire des logements. Ok. Et la question pourrait se poser, bien sûr, parce qu'on a un grand besoin de logements. À Lyon, on accueille entre 150 000 et 200 000 nouvelles personnes sur l'agglomération tous les 20 ans. Donc, il faut les loger. Oui. Il faut les desservir, il faut faire des tramways et tout. C'est énorme, en fait. Et donc là, par exemple, c'est une association, c'est une association qui s'est montée et qui a sauvé un peu ce site en disant, il faut faire un parc à cet endroit-là et ça a fait infléchir la même, parce qu'il n'y a pas de concertation. Donc, la concertation, normalement, rejoint un peu la démarche des élus et peut, on va dire, orienter un programme. Ok. Et ensuite, si cet endroit est fléché, par exemple, faire un parc, la concertation en amont commence à écrire le récit du programme. Il faudrait qu'il y ait des aires de jeu ou pas. Il faudrait qu'il y ait un lac, je dis n'importe quoi. Il faudrait que ça soit très nature. Non, il faudrait que ça soit autre chose. Il faut qu'il y ait beaucoup de sport. Non, surtout pas. Alors, sur la base de quoi ils écrivent ça ? Des envies, des désirs, aussi diversifiés que la population. Et l'idée, c'est de les rassembler, de voter, d'essayer de trouver le bon niveau et de regarder aussi, de leur faire prendre conscience qu'à l'échelle de la ville, on ne peut pas avoir tout partout et qu'il y a des compensations. Peut-être qu'il y a du sport déjà à 200 mètres, peut-être pas en mettre là, que là, c'est plutôt le terrain de ça. Donc, c'est ce que j'appelle l'acclimatation. On acclimate les gens aux complexités de construire la ville tous ensemble. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que plus le programme est travaillé avec les utilisateurs futurs, par exemple, qui sont non sachants au titre du dessin, mais qui sont sachants au titre de la vie. C'est-à-dire, eux, ils vivent dans le quartier et tous les jours ils descendent et tous les jours ils ont des enfants et tous les jours... Voilà, il y a plein de questions. Et bien, quand ça rejoint une vision des élus, ça fait un programme qui est bien accepté et qui est le bon. C'est-à-dire, on ne va pas avoir une superposition de programme à mettre dans un site tout petit où ça ne va pas rentrer, ça va être trop petit et ça va teinter les choses. C'est-à-dire que, par exemple, tel site sera plutôt naturel. Donc, on va faire attention, on va préserver la biodiversité, donc il ne faudra pas trop rentrer, donc on va mettre moins d'usages. Par contre, celui-là, où il n'y a pas de biodiversité déjà, eh bien, on va consacrer plutôt au sport ou des éléments comme ça. Ça n'empêche pas qu'il faudra planter, mais ce n'est pas sa démarche. Voilà. Et donc, ça, c'est tout le travail à moi. Et donc, nous, quand on intervient justement comme assistant maîtrise d'ouvrage, eh bien, on fait ce rôle d'animation pour essayer de tirer le meilleur de chacun, des élus, les contrastes, les contradictions. On essaie de résoudre l'équation. Oui. Des désirs de tout le monde. Et d'aboutir à un programme qui sera justement lancé dans ces appels d'offres pour qu'une maîtrise d'offres puisse y répondre. Et plus le programme est regardé en amont, plus les choses se dérouleront bien, plus les habitants se sentiront concernés. Et ensuite, il faut continuer lors des études à interroger les habitants, à continuer pour pas qu'il y ait une rupture. Et là, on a à la fin, si cette chaîne est bien résolue, eh bien, on a un milieu de vie, qui peut être un parc, une rue, un quartier, qui est normalement bien calé par rapport au désir, on va dire, d'une population qui s'est rendue active, ou en tout cas, qu'on est allé chercher pour dire son avis là-dessus. Donc, ça ne contente jamais tout le monde. Un quartier, c'est souvent 15 000 personnes qui sont concernées. Bon, voilà, on touche très peu de monde, mais on essaie de faire des familles de réponses. OK. Donc, normalement, il y a ce qu'il faut pour analyser les critères, mais voilà, il y a toujours beaucoup de mécontentes, il y a toujours beaucoup de gens qui projettent leur désir personnel sur les sites, donc il faut trouver le bon niveau. Donc, c'est un exercice difficile. Et du coup, quand tu fais l'assistance à maîtrise d'ouvrage, est-ce que tu as des outils ou des habitudes, des choses que tu mets en place systématiquement ou quasiment pour favoriser l'émergence de la meilleure solution pour les usagers, pour la ville, pour respecter l'équilibre de tout le monde, finalement ? Oui, alors je dirais que c'est à peu près les mêmes outils que quand on est en chambre, enfermé pour faire le concours et quand on fait nos études, c'est le même système. Sauf que quand on est en concours, on appelle d'offres, on se pose nos questions dans notre miroir, quoi. Il n'y a personne en face. Et ensuite, quand on est avec de la maîtrise d'ouvrage, ben là, c'est plutôt un partage, et donc c'est toujours plus enrichissant. Oui, il y a pas mal de choses. Un, c'est les outils, c'est bien prendre compte, j'en parle beaucoup, mais le contexte politique. C'est-à-dire quels sont les messages politiques qui sont sur la place, et pourquoi les choses sont lancées. Et donc, forcément, si on va contre cette question-là, il ne fallait pas se présenter à l'appel d'offres, parce que ça ne servait à rien. Et dans ce cas, il faut bien comprendre quel est le niveau d'ambition politique pour servir ce niveau d'ambition politique au bon sens du terme. Pas pour une réélection, mais pour dire ce message me plaît pour telle raison, telle raison, telle raison. Donc, c'est déjà ce premier décryptage qui est important. Oui. Ensuite… Tu peux donner un exemple, peut-être ? Bon, je ne sais pas, mais… Par exemple, à Lyon, parce que là, on est à Lyon, le message politique, c'est désimperméabiliser la ville. Voilà. Ça paraît facile à dire, c'est très compliqué à faire. Il y a des réseaux partout, il y a des stationnements partout, donc on prend des grandes décisions. Et donc, où est-ce qu'il faut désimperméabiliser ? Dans quelle rue ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Et quelles sont les valeurs de la désimperméabilisation ? Qu'est-ce que ça amène ? Quelles sont les bienfaits ? Quels sont les effets écosystémiques, on appelle ça ? C'est-à-dire les effets qui ne sont pas mesurés au premier niveau, mais qui vont avoir des effets sur la santé, sur la santé des plantes, sur la dépression des hommes, et ainsi de suite, sur la biodiversité. Donc les effets sont multiples, mais ils sont difficiles à lire. Et du coup, la métropole ou la ville a des objectifs de surface. En disant, il faut essayer de désimpermiser 50 hectares dans les cinq prochaines années, comment on fait ? Donc ça, par exemple, on le sait, ok. On veut augmenter la biodiversité en ville, ok. On veut réduire la place de la voiture, ok. Voilà, c'est un message. Pas au détriment des, on va dire, des utilisateurs de la voiture, parce qu'il faut toujours garder la voiture, mais plutôt pour favoriser ceux qui ont vraiment besoin des voitures. C'est ça le message. Et enlever tous ceux qui n'ont pas vraiment besoin de leur voiture, et qui peuvent prendre un autre mode. Ok. Voilà. Donc on sait tout ça, et on se dit, ben, est-ce que le terrain qu'on nous demande en analyse, là, il va porter ça ? Est-ce que c'est un emblème de la désimpermisation et de la nature, ou c'est un emblème d'un lieu plus relationnel sur les spectacles, le sport, ou des choses comme ça ? Parce que ça manque cruellement à cet endroit-là. Donc, les choses arrivent assez vite en contradiction. On ne peut pas faire un espace naturel d'un apparemment visé, et faire des espaces de sport. Les choses ne sont pas compatibles. Elles sont à côté, mais elles ne peuvent pas être l'une sur l'autre. Donc voilà, c'est tous ces choix qu'on essaie de voir, et ensuite il y a la parole citoyenne qui arrive là-dessus, et tous les désirs, et nous on essaie de classer, de les amener vers une réflexion, pour trouver le... voilà, qu'est-ce qu'ils veulent dire à travers leurs mots. Et déjà, comment vous la recueillez, cette parole citoyenne ? Alors, il y a pas mal de situations. On est avec des bureaux, des fois des bureaux d'études spécialisés là-dedans, qui font des interviews de rue, qui ont des vélos avec des tablettes pour dessiner dessus, qui font des événements, qui font du recueil. On essaie d'aller chercher des associations, on fait des grandes réunions où tout le monde se met à dessiner, on va dire des cartes sensibles, c'est-à-dire cartes sensibles, c'est-à-dire comment je vois mon quartier, quels sont les désirs du quartier, comment je le perçois, et là c'est assez surprenant. Donc là, avec des gens qui sont volontaires, enfin qui sont inscrits, ils ont une affiche dans la rue. Exactement, voilà. Donc ils essaient de projeter, de prendre notre place, et de projeter ce qu'ils aimeraient. Donc ça peut aller du poulailler à un lac de 10 hectares, bien sûr. Mais entre les deux, il y a pas mal de choses intéressantes. Ok. Et ensuite, on met tout ce monde-là, on les revoit. Nous, on essaie de leur expliquer aussi, de leur faciliter la lecture du site. Donc on analyse beaucoup le site, c'est-à-dire quelle est son histoire. Parce que souvent en ville, c'est des systèmes balempsestes, il y a des couches les unes sur les autres. Ok. Et on essaie de leur diagnostiquer aussi l'intérêt de ce site par rapport à d'autres. La surface, des comparaisons de surface. Pour pas se dire qu'on aurait les chances d'Elysée ici, alors que c'est le petit truc quartier. Ou voilà. Pour les mettre dans le bon cadre, pour qu'ils puissent prendre les orientations qui leur semblent les serrent, mais dans une bonne échelle. Dans un réalisme. Voilà. Entre guillemets. Et on va aussi voir les écoles qu'on essaie de ramener. On peut essayer de faire des ateliers et des écoles aussi, beaucoup, qui font des maquettes, des choses comme ça. Qui nous donnent un peu toutes leurs envies. Très spontanées, des enfants qui sont souvent les plus intéressantes. Ok. Parce que les plus, on va dire, sans barrières. Donc les plus contrastées. Ok. Sans filtres. Et ça, c'est plutôt bien parce qu'on fonctionne tous avec beaucoup de filtres. Et souvent, ça reinterroge vraiment. Donc ça, c'est super. Voilà. Et donc, c'est tout cet élément qu'on anime et qu'on essaie ensuite de résumer dans des fiches analytiques, par exemple, qui donneront ensuite le programme. Ok. Et ça, c'est ce qu'on fait en étant assistant de médecine d'ouvrage. Mais c'est aussi ce qu'on fait quand on fait les études où on a déjà dessiné des esquisses de projet. Et on reinterroge les mêmes personnes. D'accord. Pour dire, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a de la déception ? Est-ce que vous vous y retrouvez ? Pourquoi ? Et ainsi de suite. Et on essaie de remanier le projet en fonction de ces choses-là. Donc ce qu'il faut, c'est d'arriver à tenir une cohérence entre les groupes de citoyens pour qu'il y ait de la cohérence de réponse. Donc ça, c'est tous les outils qui sont en place pour essayer d'avoir une expérience la plus partagée possible. En tout cas, on n'arrive pas avec un projet téléporté. qui peut être super, mais qui a des risques de ne pas être super aussi. Voilà. Super. Tu as un tout petit peu répondu à une future question. On y reviendra. Mais ça m'intéresse vachement. On va creuser ça après. Mais d'abord, pour bien comprendre, du coup, quand tu reçois un programme, ça va dans quel niveau de détail ? Ça ressemble à quoi, un programme ? Un programme, c'est une feuille de papier. C'est un écrit. Un écrit avec quelques schémas en plan, très vagues, avec des patatoïdes. En bleu, en rouge, en vert. Il faudra une zone écologique de demi-mètre carré. Il faudra une heure de jeu qui va chercher. Il faudra une légalisation plutôt de type spontané. Il faudra... C'est tout ça. Ça nous explique un petit peu le contexte. Ça nous explique des choses. Plus il a été travaillé justement en amont par des paysagistes assistants, plus le programme est fin et plus on peut aller vite. On gagne du temps. Si ce n'est pas le cas, on a tout à faire. Tout à travailler dans ce moment de l'appel d'offres. Et en fait, il pose des questions, des enjeux. Et à nous de trouver le récit de réponses, la narration qui va répondre aux bons enjeux. Et si possible, en résoudre même d'autres qui n'étaient pas dans le programme. Qui pourra faire la différence si ça nous semble nécessaire. Et pour ça, que ce soit quand on assiste les maîtrises d'ouvrage ou quand on est un peu solo dans notre maîtrise d'œuvres, enfin, quand on répond au programme, il faut analyser le site au sens large. C'est-à-dire ce qu'on appelle le génie du lieu, qui est un terme très fort. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce site ? Comment il est connecté ? Quelles sont ses valeurs dans la ville ? Est-ce qu'il est fertile ? Est-ce qu'il n'est pas fertile ? Est-ce qu'on va le refertiliser ? Est-ce qu'il y a ça ? Est-ce qu'on va ramener des terres ? Est-ce qu'on va faire ça ? Voilà. Donc, plus on analyse globalement ses interdépendances avec le reste, plus on trouve des solutions. et moins il est isolé comme une réponse avec SNI et l'eau. Et c'est ça vraiment le paysage. Ce qui peut nous différencier des fois de l'architecture, c'est qu'on ne répond pas sur une parcelle. En fait, on répond sur un système en ramification, même si notre contrat est sur une petite parcelle, mais on regarde toutes les interdépendances, qu'elles soient, on va dire, physiques ou qu'elles soient immatérielles. C'est-à-dire, s'il y a une école à côté, on sait qu'il y aura une influence. Et pourquoi ? Et quel sera le parcours des enfants ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Quelle sera l'expérience des enfants là-dedans ? Et qu'est-ce qu'ils vont ressentir ? Et quel est le sentiment de nature qu'ils vont trouver ? Et comment ça peut les aider dans la vie ? Et ainsi de suite. Alors, comment vous le travaillez tout ça ? Si on prend cet exemple-là, peut-être même si ce n'était pas écrit dans le programme qu'il y a une école à côté. Oui. C'est vous qui allez sur place. Enfin, comment ça se passe ? C'est nous qui allons sur place. Et puis après, on va dire, par intuition et puis par apprentissage, en fur et à mesure des projets, on sait que, par exemple, les écoles aiment bien sortir à un moment, les mercredis ou des choses comme ça, ou à tel moment, on peut utiliser le parc. Donc, on se pose la question, si ce n'est pas un programme, est-ce qu'on fait quelque chose pour eux qui serait un endroit d'expansion, on va dire, de l'école, une cour d'école, quelque part, bis. Sachant que là, on touche à des domaines très particuliers, l'école, l'enseignement, les programmes. Mais ce qu'on regarde surtout, c'est l'après-école, c'est-à-dire quand les enfants vont à l'école et quand les enfants sortent de l'école, où on a toujours ce moment, on va dire, un peu flexible, où on ne rentre pas toujours chez soi tout de suite, qui dure une heure à peu près, où il y a encore de l'échange avec les copains, où il y a une décharge de l'école. Et ces endroits ne sont pas évidents parce que souvent, ils sont dans des parcs assez éloignés. Et donc, est-ce que, par exemple, l'espace public de la rue ne peut pas servir à ça ? Et on a un peu cette expression de ce qu'on appelle la deuxième peau des parcs. C'est-à-dire, ce n'est pas le parc, mais c'est la deuxième peau, c'est la périphérie, la rue. Et comment la rue peut avoir un sentiment de parc pour les enfants, par exemple. Donc, par exemple, ça, c'est des choses qu'on réfléchit, même si la question du programme est sur le parc. On dit, attention, il faudrait travailler aussi, peut-être, en cohérence avec le reste autour, même si ce n'est pas dans l'enveloppe. Réfléchir sur comment on connecte les choses entre elles pour ne pas faire des juxtapositions de projets les uns à côté des autres. Ce qui a conduit à une ville, aujourd'hui, qui est assez intéressante, mais qui est quand même très… qui ne fonctionne pas très bien dans le relationnel, où on a des trottoirs sans vie, où on a de l'enrobé partout, où on a des boot squares à des endroits mais ils ne sont pas connectés entre eux, où les enfants sont tous pris par la main parce qu'on n'a peur qu'une voiture les écrase, on n'a pas d'embrage… Ça, c'est un échec de la ville. Oui. Et donc, ce qu'il faut, c'est réparer ça et pour ça, peut-être voir comment l'espace public peut être plus tourné vers les gens et la nature et que la voiture est une variable d'ajustement. Et ce n'est pas supprimer la voiture, c'est faire en faire une variable d'ajustement et pas en faire un modèle qui a contraint tout le reste. Ce qui est la ville d'aujourd'hui. Oui. C'est vraiment ça, il faut se rendre compte. Oui, ça m'évoque quelque chose, c'est le côté expérience utilisateur dans son ensemble. Exactement. Nous, c'est quelque chose qui me tient à cœur de me dire que ce n'est pas, quand je travaille sur un logiciel par exemple, il ne faut pas se contenter de travailler le logiciel, mais bien toute l'expérience. Et donc, qu'est-ce qu'elle a vécu la personne avant ? Qu'est-ce qu'elle va vivre après ? Est-ce qu'elle va être interrompue ? Est-ce qu'elle doit gérer en même temps ? Justement, c'est une application sur le téléphone qui va s'utiliser pendant ton trajet. Et donc, tu n'as qu'une seule main, voire même tu tiens la poussette et c'est galère, il faut regarder ce qui se passe autour. Exactement. Toutes ces choses-là qui sont autour, qui ne sont pas directement l'activité elle-même, mais qui influencent cette activité, d'être capable d'en tenir compte. Oui, c'est assez proche. On pourrait faire un parallèle effectivement avec ça. Et ça, dans l'urbanie, ce n'est pas en place. Oui, ok. Ça, ce n'est pas en place. Les modèles nordiques ont des modèles comme ça. Les modèles des vies nordiques sont beaucoup plus en place là-dessus. Parce qu'on a pris l'enfance et les enfants comme un modèle de développement. Au cœur de la machine. Pas du tout, les Français n'ont pas du tout fait ça. Voilà. Et effectivement, il y a des parallèles assez forts avec ça. Quartement. Comme quoi. Oui. Oui. Alors, du coup, si on continue… Oui. Donc, tu vas sur le terrain, tu observes, tu réfléchis en équipe, j'imagine. Vous réfléchissez à plusieurs pour trouver… enfin, pour mettre ensemble toutes ces idées, toutes ces contraintes. Exactement. Donc là, c'est le processus de création des piliers, on va dire, du projet. Ce qu'on appelle, nous, les logiques. Oui, d'accord. Il y a le temps de logique, 2, 5, 12, pas qu'il y en ait trop. Notre marqueur, c'est de pouvoir raconter un projet à quelqu'un qui ne le connaît pas ou à un élu en cinq minutes. Ok. Ça, c'est ce qu'on se met comme marqueur. Bien sûr, il faut qu'on puisse distiller fortement les choses pour que ça puisse être raconté à la fois à notre grand-mère et à la fois à un élu. Ok. Donc, il faut trouver le bon niveau de réponse, notamment dans la simplicité du langage, pour ne pas être trop excluant. Et donc là, on rentre dans cette phase de conception, c'est-à-dire, soit on est au milieu de l'appel d'offres, soit on est en études préliminaires. Et là, c'est un système pas linéaire du tout. C'est un système de recherche par thématique. On fait beaucoup confiance à l'intuition aussi. On fonctionne beaucoup par analogie avec d'autres sites. D'accord. On compare des échelles, ça nous rappelle des choses. Moi, ça me rappelle beaucoup de choses, de mes voyages, etc. On peut être assez influencé par ce qu'on voit à droite à gauche. C'est pour ça qu'il faut voir le monde. C'est quelque chose de très important dans notre métier. Pour comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, mais qu'on peut faire vraiment autrement. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que sinon, on a l'impression qu'il n'y a que ce système-là. Il faut comprendre qu'en France, on est dans un système assez normatif, notamment sur l'espace public. On est très cadré par des normes. Et donc, la réponse est attendue. Elle est écrite par la norme. Donc, si on veut déroger à ça, pour trouver d'autres manières de faire, il faut trouver comment on détourne ces éléments. Et notamment, comment on emmène tout le monde dans cette grande narration dont je parle depuis le début, qui va, on va dire, classer les thématiques les unes derrière les autres. Et donc, on le fait en atelier à l'agence avec nos experts circulation, nos experts écologie, nos experts techniques, nos experts sols, nos experts lumière, nos experts X ou Y. On a une grande équipe. Et nous, on les challenge à l'intérieur, en forme de petits concours quelque part, pour trouver le bon niveau. En disant, voilà notre intuition, est-ce que c'est faisable ? On renvoie la copie, on va dire, une semaine après. On corrige, on le garde, on le garde pas. Et on installe, voilà, la création du projet autour de ça. Et les choses prennent forme au fur et à mesure. Et ce qu'on se rend compte, c'est si on se trompe dès le début, parce qu'on a mal lu la commande politique, parce qu'on est allé trop vite, parce qu'on a mal analysé, on travaille ensuite tout ça pour rien. Parce que souvent, on perd le concours ou des choses comme ça. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que ça se joue. Donc là, on analyse tout ce qu'on peut. On regarde sur Internet tout, on regarde des interviews, on regarde, on essaie de prendre tout l'écosystème qui existe pour bien comprendre. Et après, on se fait notre propre avis de tout ça. Ok. Oui, c'est très multidisciplinaire, finalement. Très multidisciplinaire. Par rapport à mon métier à moi, là, pour le coup. Oui, oui. On présente des équipes avec plein de compétences qui sont demandées. Il peut y avoir des compétences très particulières. Si c'est un site où il y a des événements, on peut avoir des spécialistes de cirque. Nous, on fait des Zorro, on a des spécialistes de tous les animaux. Voilà, qui vont nous donner toutes les contraintes des bonhommes, des bonhommes, comme ça. Et où ils peuvent s'échapper comme ça. Donc, on sait qu'on a toutes ces contraintes et on prend tout ça. Et nous, on essaie d'harmoniser, d'orchestrer tout ça. Que ce soit pas de la juxtaposition, mais que ce soit plutôt de l'harmonie. C'est vraiment ce truc-là qu'on essaie de faire. Juxtaposer, c'est facile. Rendre les choses harmonieuses comme un paysage, je ne sais pas. Un paysage, c'est pictural, donc on est quand même beaucoup là-dedans. Et bien, ça, c'est notre travail. Ok. Qu'on sente que ce soit dans le bon sens. Et après, qui comprend quoi, ce n'est pas vraiment un problème. Parce que chacun est très différent et chacun interprète des choses. Mais on croit beaucoup à l'inconscient du paysage. C'est-à-dire, les gens se sentent bien à des endroits pour telle raison. Ils ont besoin d'horizon, ils ont besoin de choses comme ça. Donc, par exemple, mettre en scène les horizons, c'est un des piliers. Ça peut être un des piliers dans un site. Ce que ne font pas d'autres personnes. J'aime bien ce terme d'harmonie. Ça me parle bien. Le terme que j'utilise souvent dans mon métier, c'est le terme de fluidité. Parce que nous, ce qui est important, c'est que les parcours utilisateurs soient fluides. Que les gens qui se servent d'un logiciel, par exemple, sachent intuitivement qu'est-ce qu'ils ont à faire, à quel moment, à quelle étape ils en sont, où ils en sont, qu'ils soient en confiance. J'ai des collègues qui, eux, travaillent plus sur le graphisme et l'aspect visuel, pour lesquels l'harmonie visuelle va être importante. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui est au cœur. mais ça me parle bien. C'est complémentaire. Et puis, il y a cette notion d'intégrer tous les acteurs. Alors, nous, c'est plus au niveau des cibles, justement, des utilisateurs. Mais quand tu parles de zoos et du coup, il y a aussi les animaux. Il y a aussi respecter les plantes. Les plantes, voilà. C'est législateur, quelque part. Oui. Et puis, comme tu le disais, les enjeux politiques sont entièrement aussi, forcément. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de milieu. Moi, j'insiste, mon mot paysagiste ne me va pas. Je parle de milieu de vie. Milieu, c'est l'écosystème de tout le monde. Et on essaie de trouver, y compris comment, je ne sais pas quoi, les plantes explorent l'enrobé. C'est ça, le bon niveau. Et on les laisse faire. C'est super. On leur donne les conditions pour la divergence, notamment. Et ça marche aussi pour les humains. Alors, peut-être la différence avec vous, l'expérience, c'est qu'on peut se détourner peut-être assez vite, on va dire, d'un logiciel ou des choses comme ça. Oui. Nous, l'espace public, on a moins de pression, quelque part. La pression, les gens se détournent peu. Il y a tellement de besoins, voilà. Il y a tellement de besoins que n'importe quel parc, quelle que soit sa forme, et là, je m'enlève de la pression, peut fonctionner. Il n'y a pas une grande concurrence. Il y a de la concurrence pour gagner entre les équipes. Oui, pour gagner entre les équipes. C'est tellement un besoin. C'est tellement un besoin que, déjà, décider que ça sera un parc, qu'il ne sera pas construit, c'est la grande décision. Et souvent, on intervient à ça, vu qu'on dessine des morceaux de ville en entier. Donc, quelle est la proportion bâtie, l'équilibre entre le financement du projet, est-ce qu'on se bat pour dire, non, ça sera des bois sans voiture. Voilà. Le sujet, il est vraiment là. Mais après, c'est pas quelle que soit la réponse, mais c'est mieux qu'il y ait des réponses les plus fines possibles. Mais il y a tellement de besoins. Et ce n'est pas bon signe, en fait. Ça veut dire qu'il y a un petit problème, quelque part. Donc, on voit ce qui ne marche pas quand c'est détruit, globalement. Nous, le principal sujet, c'est l'usure. L'espace public, c'est assez violent, notamment en France. Il y a beaucoup d'usure, beaucoup de pression dans l'espace public. Des massifs, des pelouses qui sont complètement défoncées, parce que trop d'utilisateurs par rapport à la taille. D'accord. Des aires de jeu, des aires de sport qui sont complètement détruites, des choses comme ça. Et là, ça veut dire que ça a été mal dessiné. Ok. Mais du coup, plus lié à, comme tu dis, trop d'utilisateurs ou de la dégradation ? Ça peut être les deux ? C'est les deux. En France, il y a beaucoup de dégradations dans l'espace public. Il y a un rapport très particulier à l'espace public. On a du mal à trouver quelles sont les raisons. Est-ce que c'est à cause des Gaulois ? Je ne sais rien. Mais il y a un gros sujet en France. Il y a une grande différence avec d'autres pays. C'est très clair. Il y a une grande différence avec des pays protestants, qui ont un rapport très fort à la nature et à la communauté. Ok. Donc, pays du Nord, pays de l'Est. Et pays catholiques où c'est différent. On voit une grande différence. Ok. Où la question de la communauté n'est pas la même. Du respect du système communautaire. Et on voit que les systèmes les plus participatifs sont dans des pays protestants aussi. Donc, voilà. Il y a quelque chose autour de ça, mais on ne sait pas trop. Ça va être intéressant. Il y a d'ailleurs des études là-dessus, mais qu'on n'a jamais vraiment trouvé. En tout cas, voilà. Nous, c'est notre principal ennemi. C'est ça. C'est l'intégration. Et elle est réelle. Elle est très puissante en France. Ça coûte beaucoup d'argent aussi. Donc, il faut trouver le bon niveau de réponse pour que ça ne coûte pas si cher à rénover. Et que les gens ne soient pas dégoûtés de voir leur espace user en deux ans et s'en détourneraient. Merci d'avoir écouté cette première partie de notre épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute car dans la deuxième partie, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet en évoquant les adaptations aux nouveaux usages et au contexte, la thématique de l'inclusivité et celle de la mesure de l'impact. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok. Vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito ErgoSum et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501